One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Je sais que ça va faire plaisir à certains et davantage à d'autres. Je pense notamment à mon jeune ami Autobots, MDR Gaming. Si tu regardes cette vidéo, j'espère qu'elle te fera plaisir. Un petit coucou au passage, mon jeune ami. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le Transformers, issu de la série Animated, et plus précisément le Voyager Megatron sous sa forme Cybertronienne. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux oeufs, juste ici, vous feront toujours, quant à eux, et comme à leur habitude, un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, encore un Megatron. Je le sens pas trop celui-là non plus. Avec ce que déjà l'autre m'a fait la semaine dernière. Et puis, ouais, je suis sceptique quand même. Oh mais de toute façon, tu pourras pas avoir l'air plus con que tu l'as maintenant. Ouais, vas-y, lève ta visière. Euh non, je me cache. Ah bah, tu peux te cacher, on voit quand même ton... Enfin, cette chose là, ce champignon rose. Ouais, bah justement, ça suffit. Bon bah allez, tchuss, les mecs, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Alors, n'ayons pas de boîte à vous présenter, nous allons pouvoir, dès à présent, passer au vif du sujet. Donc, à savoir, le petit 360 de notre Megatron, sous sa forme de jet cybertronien, issu de la série Transformers Animated. Ce dernier est donc sorti en 2008. Et on retrouve quelques petites similitudes avec le Megatron du premier film. Alors, elles sont très, très fines, très légères. Mais, mais voilà, on retrouve bien donc cet aspect, en tout cas, de jet cybertronien. Bien, au niveau des détails et finitions, même si nous avons toujours, malheureusement, Hasbro oblige, certaines pièces colorées dans la masse. Nous avons, ceci dit, donc, des petites touches de couleurs plutôt très sympathiques. Notamment du silver, comme vous pouvez le voir juste ici, sur les espèces de petits réacteurs latéraux. Nous avons aussi droit à pas mal de plastique translucide. C'est le cas pour ces parties latérales. Ces parties-ci, donc, au niveau des turbines supérieures et inférieures. Des petites plaques rouges, l'âme, juste ici, elles également translucides. Du translucide rouge, également ici, ici, et ici, donc, au niveau du cockpit auxiliaire. Vous pouvez donc le présenter sous cette forme. De mon côté, je préfère, quant à moi, le présenter ainsi. Voilà, c'est ce qui me semble le plus logique. Avec, là encore, donc, un petit missile éjectable, lui aussi en rouge translucide. Après, quelques petites touches de peinture rouge, ci et là. Toujours du translucide sur ces parties-ci. Donc, vraiment, voilà, pour ceux qui, comme moi, aiment le translucide avec ce dernier. Donc, vous ne serez pas déçus. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. J'aime bien aussi l'idée de pouvoir avoir le cockpit, donc, à ce niveau-là. Un cockpit qui est, voilà, qui est, vous voyez, strié. On a du rouge un peu foncé avec du rouge translucide, juste ici. De côté, voilà ce que ça donne. Et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de relativement propre pour un deluxe. Voilà, ça va, c'est pas catastrophique. Un petit peu de jour et de vide ci et là. Voilà, mais voilà, c'est vraiment anecdotique. Et on peut remarquer ici que nous avons, donc, des petits trous qui fonctionnent, qui roulent, qui tournent réellement. Et le petit train d'atterrissage qui se trouve juste ici. Et que l'on peut, donc, voilà, escamoter et rentrer à sa guise. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, même pour un engin volant, il roule aussi très très bien. Voilà, pas grand chose de négatif à lui reprocher. Il est très proche de la version deluxe que je ne possède malheureusement pas. Mais voilà, celui-ci est quand même vraiment pas mal. A savoir qu'il y a d'autres variantes, notamment du Takara aussi, qui a fait du très très bon boulot à son sujet, comme toujours. Et voilà, aujourd'hui, donc, nous restons bien, bel et bien, en tout cas, sur la version Asbro. Voilà, petit véhicule sympathique. Alors, un petit peu compliqué à transformer au départ, puisque, comme vous le savez, je n'utilise jamais les notices. Et du coup, puisqu'il diffère quand même un petit peu de la série animée, il y a quelques petits changements. On a du mal, un petit peu, au départ, à savoir quelle pièce va où, enfin où chaque pièce se situe, doit se clipser. C'est un petit peu vague au début. Et puis bon, voilà, c'est vrai que le vaisseau est assez ambigu. Mais voilà, on reste quand même dans le concept du vaisseau, donc, extraterrestre. Et pour le coup, donc, ça fait son taf. Petit comparatif à présent, donc, auprès de notre petit Transformers Prime Megatron, à l'échelle, donc, Commander, soit Cyberverse, sorti, compte à lui, en 2012. On retrouve là encore quelques petites similitudes, les petites parties comme ceci à l'avant, la forme des ailes, la forme arrière également légèrement surélevée. Et puis donc, le canyon à fusion que l'on retrouve aussi sur le dessus. Voilà, quelques petits points communs, Transformers Animatic, donc série dont je suis vraiment extrêmement fan. Que ce soit, donc, la série animée ou la gamme de jouets, voilà, je suis vraiment un grand grand amoureux de cette collection. Voilà, donc, pour le petit comparatif, en mode alternatif, concernant la transformation à présent, et une fois qu'on a chopé le coup, rien de bien sorcier. Tout devient d'un seul coup cohérent, une fois qu'on a réussi à passer d'un mode à l'autre, et vice versa, on a compris en grande ligne, donc, quelle forme Megatron doit avoir dans son mode Jet, et surtout, donc, les étapes de transformation. Alors, pour commencer, vous allez prendre ces deux parties, juste ici, vous allez les déclipser, voilà, comme ceci, et comme cela. Ensuite, vous allez pouvoir rabattre ces pièces-là, ainsi, qui vont former, donc, le bas des jambes de Megatronche, idem ici, on continue en venant déclipser, donc, les jambes de chaque côté, alors, comme ceci, et vous remarquez que ça tient bien, et je vais vous montrer pourquoi, et comme cela, vous avez deux ergots, juste ici, qui viennent se clipser dans cette espèce de petite mâchoire, donc, ce qui garantit vraiment un maintien optimum. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît. Ensuite, vous pouvez venir déployer ce qui va former les jambes, et là, nous apercevons, du coup, donc, les jambes et une partie du bassin, voilà, ici et ici. Vous pouvez mettre en place, ensuite, l'avant des pieds, les talons, avant des pieds, donc, en plastique translucide rouge, plutôt très, très sympa, moi, j'adore. Ensuite, vous pouvez venir rabattre ces pièces-là, et les loquer, de façon à former les genoux guères. Vous pouvez, ensuite, donc, déclipser le canon à fusion de la petite jupette arrière, qui masque, donc, et qui cache le cul-cul de Megatron. Voilà, vous avez deux petits ergots, juste ici, qui viennent se fixer, là et là, jupette, que vous pouvez, donc, lever et rabaisser, en fonction des articulations que vous voulez lui donner. Ensuite, vous pouvez abaisser les petites jupettes latérales du Sibar. Voilà, le voilà, avec son panne de combat. Ensuite, vous pouvez, voilà, prendre cette partie-là, où se situe, donc, le canon à fusion, la placer comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre et replier sur elle-même cette pièce-là, donc, qui va former, voilà, le bassin et la poitrine de Megatron. On a un petit système, ici, de type automorphe. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, vous déclipsez d'abord ces parties-là. Je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Vous pouvez mettre les bras en place, et je vais vous montrer. Vous avez, juste ici, voilà, un système, donc, automorphe, avec, alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, où je vais essayer de faire un gros plan, voilà, avec des petits engrenages, juste ici, de chaque côté. Voilà. Et lorsque vous placez, donc, les bras, vous levez également, donc, et mettez en place le cucul, la tétette. Plutôt bien pensée. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre complètement et loquer le plastron. Ainsi, vous faites un quart de tour pour placer les bras. Ensuite, vous étirez ces derniers, et vous pouvez les mettre en place. Idem, ici, voilà. On met en place également les mimines de Mégatron. Et quand c'est fait, vous prenez, donc, toute cette partie-là, avec, donc, la charnière qui se trouve ici, et vous la faites basculer, comme ceci. Et voilà, donc, Mégatron avec un canon à fusion, qui, pour une fois, ne se situe pas sur le dessus ou sur le côté du bras, mais en dessous. Donc, on a l'impression, vraiment, qu'il a une sorte d'énorme sulfateuse, voire même énorme gros canon. Voilà. On met le tout en place. Hop. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Mégatron transformé. Yes. Et petit 360, à présent, donc, de notre Mégatron transformé. Voilà. Plutôt très fun. Alors, on retrouve un petit peu ce méca-design assez atypique aux Transformers Animated, c'est-à-dire, hop, je rabats la petite jupette, à savoir, donc, certaines parties du corps, donc, qui sont, qui ont, du moins, des proportions assez atypiques. Notamment, on voit le bas des jambes qui est vraiment disproportionné par rapport aux bras ou aux épaules de Mégatron. La taille assez fine. Voilà. Ce méca-design très, très atypique, donc, de la gamme Animated. Comme vous le savez, je ne suis pas fan du dessin animé, mais en revanche, je suis... Voilà. J'aime beaucoup, donc, la gamme de jouets, qui propose, donc, des transformations vraiment très originales, très bien pensées, pas mal de petits gimmicks. Vraiment, voilà. Voilà. Une ingénierie qui, pour l'année de leur sortie, qui, pour 2010, donc, déjà... 2008, du moins, donc, déjà 12 ans, était quand même vachement bien élaborée. Petit zoom à présent sur le visage de Mégatron. Voilà. Fidèle au dessin animé. Et on retrouve bien, donc, l'esprit, de toute façon, général du visage de Mégatron, quelle que soit la série. Voilà. Visage, lui aussi, donc, dans la lignée du cartoon. Voilà. Avec quelques petites pièces translucides, mais on va revenir dessus juste après. Petite chose que j'aime bien, toujours, avec cette gamme Animated, c'est que nous avons, vous voyez, regardez un petit peu, nous avons un light piping absolument magnifique. Voilà. Vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et que j'aimerais bien retrouver un peu plus souvent sur les TF actuels. Nous avons également, donc, le chest, qui est, lui aussi, translucide. Nous avons, vous voyez, tout le bassin en rouge translucide. Alors, je vais faire une mise au point un peu plus globale. Du rouge translucide également sur les épaulettes. Au niveau du haut des bras, l'extrémité des doigts est, lui aussi, en translucide rouge. Nous avons du translucide rouge au niveau des genouillères, sur l'intérieur des cuisses et au niveau des pieds. Voilà. Donc, vraiment quelque chose de terrible. J'aime beaucoup. Concernant les articulations, il fait plutôt très bien son job. Nous pouvons, donc, lever et baisser la tête. Une rotation de cette dernière à 360. La pub d'oeuvre est, écoutez, au passage, les ratchets qui vous garantissent, donc, un blocage optimum des articulations. Donc, la pub d'oeuvre, pas de souci. Avec cette pièce-là qui est bien propre, qui permet d'éviter d'avoir, donc, des jours grossiers au niveau des aisselles. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons également, et toujours sur ratchet, une rotation intégrale des bras. Nous pouvons, grâce au joint champignon qui se trouve, lui aussi, donc, sur ratchet, sur le haut des épaules, pouvoir, donc, pivoter l'avant-bras de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation, du coup, qui, de par sa transformation, vous permet, voilà, un angle optimum, plus de 90 degrés. Là, c'est vraiment impeccable. Nous avons également la main que nous pouvons, voilà, incliner et pivoter à 360. Nous avons, chose agréable pour l'époque, une rotation du bassin. Concernant la pub d'oeuvre, remarquez que, malgré le poids du canon à fusion, vous voyez, les ratchets, voilà, le bras tient parfaitement. Ça ne retombe pas, c'est pas loose. Donc, là encore, ça, c'est vraiment de la bonne ingénierie. Au niveau du grand écart JCVD, voilà, là encore, les cuisses sont montées sur ratchet. Rien à dire, voilà, amplitude parfaite. Nous avons, juste ici, on peut le remarquer, du silver argenté brillant. Ça, c'est vraiment sympa. Nous avons encore un joint champignon, donc, au niveau du genou, qui permet une rotation dans l'intérieur vers l'extérieur de la jambe. Une articulation du genou, là encore, optimum. Regardez-moi ça, c'est nickel. Et nous avons, pour terminer, alors, je remets ça en place. Nous avons, pour terminer, donc, le pied que vous pouvez lever, baisser. Par contre, pas d'inclinaison possible de par la transformation, ce n'est pas possible. Mais, voilà, vous avez, quand même, pour un voyageur, un voyageur de cette époque, de quoi vous faire amplement plaisir. Donc, concernant les pauses dynamiques, voilà, pour, donc, ce redoutable et incontesté tyran et chef du Decepticons. Yes ! Yes ! Et voilà, une petite pause au hasard. Concernant, à présent, les deux gimmicks, donc, du canon à fusion, donc, sans grande surprise, nous retrouvons, donc, un missile éjectable, grâce au poussoir qui se trouve juste en dessous. Et, comme vous pouvez le constater, le missile, voilà, l'éjection, le système d'éjection est un peu moumou. Certains jouets que je vous ai proposés des années 70 ont bien plus de puissance de tir que cela, mais bon, ça fait son taf, c'est le principal. Et puis, donc, second gimmick, lui aussi, automorphe. Alors, je vais, voilà, placer plutôt la pièce comme ceci. Donc, vous prenez le canon, vous le placez comme ceci, et vous allez voir que lorsque vous venez, donc, placer cette partie-là en dessous, vous avez, donc, la glissière, juste ici, qui va, donc, emmener la seconde lame, voilà, et, hop, nous avons, donc, à présent, une double lame, ici et ici, et pensez, pour le coup, donc, à bien remonter. La partie inférieure, de façon à ce que la lame, ici, puisse vraiment venir se placer correctement. On remet le tout en place, et voilà, donc, notre Megatron, en plus d'avoir un canon à fusion, voilà, parait, donc, d'une double lame d'Energon. Plutôt sympa, c'est pas le meilleur gimmick que j'ai eu l'occasion de voir, mais, mais voilà, ça fait son taf, c'est correct, et à mon avis, donc, mieux vaut éviter d'être un Autobot et de se prendre un petit coup de lame comme ceci dans la tronche, parce que ça doit pas faire du bien. Voilà un petit peu, donc, pour les gimmicks de ce Megatron. Petit comparatif, à présent, donc, aux côtés de notre Megatron, issu de l'excellent dessin animé Transformers Prime, voilà, lui aussi, malheureusement, avec ses plastiques teintés dans la masse, mais sur lequel on retrouve, là encore, donc, des pièces translucides, un petit peu comme le Animatid, les visages, d'ailleurs, les masques, les casques, notamment, donc, qui ont quelques similitudes, le logo, comme ceci, au niveau du chest, voilà, quelques petites choses qu'on retrouve, les pieds, également, donc, en pointe sur les deux versions. Petit comparatif, là encore, mais cette fois-ci, donc, auprès de la version, donc, Megatron Transformers Prime Dark Energon, pour laquelle j'avais eu l'occasion de faire une revue il y a plusieurs années, voilà, juste un jouet que j'adore, voilà, une petite tuerie. Voilà, notez qu'en termes d'échelle, donc, malgré tout, les Animatid étaient quand même un poil plus grand que les Prime. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de nos deux versions de Megatron, donc, de la série Animatid, le Megatron Voyager, donc, sous sa forme cybertronienne, et le Megatron Leader Class, que j'ai eu l'occasion de vous présenter également il y a quelques temps, donc, voilà, sous sa forme terrestre. Voilà, juste cool pour mon prochain et futur display, donc, Animatid. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, du moins, cette revue du jour, donc, consacrée à notre Megatron Animatid, donc, version Voyager Cybertronienne, sortie en 2008. Que dire, vraiment, une très bonne figurine, si on adhère, bien entendu, soit à la série, ou soit à la gamme de jouets. Après, me concernant, vous le savez, donc, ce sera, de mon côté, la gamme de jouets qui va tout de suite prévaloir. Voilà, très jolie création, très jolie figurine. Pour les fans de Megatron, c'est toujours ça, en plus, à compter dans sa collection. C'est mon cas, puisque j'aime beaucoup aussi Megatron. Comme toujours, n'hésitez pas, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de cette figurine. Je souhaitais également, donc, faire un petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux membres, nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Cette fois-ci, ça y est, le cap des 1260 abonnés est franchi. Voilà, ça avance, ça avance, c'est super cool. Merci, comme toujours, à vous et pour votre confiance. De gros bisous, bien entendu, comme toujours, donc, aux plus anciens abonnés, toujours fidèles au poste. Et puis, voilà, que vous dire de plus, on se retrouve normalement, donc, fin de semaine. Je n'ai pas encore prévu de revue pour le moment, donc, ce sera la grande surprise. Voilà, on découvrira ça tous ensemble. D'ici là, bah, que vous souhaitez de plus, à part, donc, une bonne semaine, plein de courage, et puis, quoi qu'il en soit, et ne l'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis ! Bye, bye, tchuuuus ! Eh, Meg ! Eh, eh, Meg ! Dis-moi, dis-moi ! Tu pourrais pas me faire une faveur ? Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais, voilà, ton autre toit, la semaine dernière, m'a fait une belle vacherie. Regarde cette tronche que je me tape ! Y'aurait pas moyen que tu corriges ça, hein ? Allez, je sollicite ta clémence ! Je me mets un genou, si tu veux ! Hmm, bien sûr ! Avec grand plaisir ! Oh, trop cool ! Merci, merci, merci ! Tu es prêt ? Ouais, ouais, vas-y, mec, perds pas de temps ! Ok, alors, c'est parti ! Pouf ! Ah ! Eh, me dis-moi ! Vas-y, confirme que j'ai bien retrouvé ma tronche ! Ah ouais, alors, ça, pas de doute ! Tu nous es revenus ! Oh, c'est cool ! Oh, ouais, par contre, il y a un autre problème, et d'autant, il s'est faussi ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh mon dieu ! C'est quoi, ce truc ? Ah ! Mais tu m'avais promis, Mégatron ! Mouhaha ! Mais, tu as oublié l'essentiel ! C'est que je suis Mégatron ! Mouhaha ! Mimi, moi, vite ! Fonce-moi chercher une brouette ! Oh mon dieu, quelle horreur ! C'est un pic ! C'est un roc ! C'est une peninsula ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça ! C'est terminé, Prime ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça 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 !